Il y a un an, ma chronique du Grand Prix du Canada 2023 exhumait quelques sages paroles d'un certain Gilles Villeneuve, l'éponyme du circuit sur l'île Notre-Dame. Aujourd'hui, quoi de mieux que les punchlines de son fils Jacques pour vous livrer quelques réflexions sur l'édition 2024 de la traditionnelle manche québécoise ? Eh bien, pas grand chose, car de Max Verstappen à Mercedes, en passant par Esteban Ocon et Daniel Ricciardo, le consultant qui susurre la Formule 1 à vos petites oreilles depuis plus d'une décennie semble avoir un avis bien tranché, qui mérite qu'on s'y intéresse. Il est faux de dire que Red Bull est imbattable, c'est Max Verstappen qu'il est, nous expliquait Jacques Villeneuve dès le mois d'octobre 2023. Une affirmation jugée radicale pour certains observateurs de l'époque, mais qui aujourd'hui n'a jamais aussi bien fait écho avec le contexte actuel. Car au cours d'un week-end aussi piégeux que celui-ci, c'est le pilote Max Verstappen qui porta sur ses épaules une RB20, qui comme pressenti depuis Miami, n'est plus la référence absolue du paddock. Prétendre l'inverse, c'est diminuer l'exploit d'une presque pole position après des essais libres inquiétants. Prétendre l'inverse, c'est sous-estimer l'incroyable effort du triple champion du monde et de son muret lors de la course, sous la pluie comme sur piste séchante, en vue de résister aux McLaren et Mercedes. Et prétendre l'inverse, c'est faire fi de la nouvelle calamité que fut la fin de semaine du parasite Sergio Perez, en calife comme en course, et qui plus est, à la régulière. Alors oui, les faits sont têtus et semblent donner raison à Villeneuve. Pourtant, l'impression donnée par ces mêmes faits laisse échapper à un sentiment tout autre, voire un goût de trop peu. Car Verstappen pouvait être battu au Québec. Et si, in fine, il ne l'a pas été, c'est bien parce que ses adversaires et les événements ne se sont pas montrés à la hauteur de sa maestria. Peut-on ainsi en vouloir à McLaren et Norris pour cette nouvelle opportunité de victoire manquée après une prise de commandement autoritaire sur piste séchante ? Sans doute pas, puisque la première safety car, celle-là même qui avait propulsé le jeune britannique en tête à Miami il y a un mois, s'est chargé de reprendre son dû à Montréal, avec toute la malchance que cela impliquait. Alors dans ce cas, peut-on blâmer le naufrage d'une Scuderia Ferrari perdue dans ses réglages, en proie à des soucis moteurs pour Charles Leclerc en course, et achevé par un Carlos Sainz brouillon ? Et bien là aussi, l'heure sera au bénéfice du doute pour ma part, car le week-end montréalais du cheval cabré ressemblait davantage au trébuchage exceptionnel d'une équipe sur une piste unique et dans des conditions météo qui l'étaient tout autant. Le ressentiment ne devrait donc pas primer ni chez les rouges, ni chez les papayes au soir du Canada. Chez les flèches d'argent et leurs pilotes, en revanche, c'est une tout autre paire de manches. Mercedes doit apprendre à perdre. Lancer Jacques Villeneuve au soir d'Himola en avril 2022 avec, il faut bien le dire, un certain laconisme. A l'époque, la marque à l'étoile devait faire face aux conséquences de son échec à embrasser la nouvelle réglementation aéros, se débattant contre le marsouinage et son concept à zéro ponton. Depuis, Mercedes a bel et bien appris à perdre, sauf que cette fois-ci, pour ne pas dire de plus en plus, les deux pilotes ont pris leur part. On peut en effet supposer que Montréal représentait l'une des seules chances de voir l'écurie de Bracelet monter sur la plus haute marche du podium cette année. Le nouvel aileron avant, introduit dès Monaco, octroyait à la W15 le train avant qui lui manquait dans les virages lents. Et les températures fraîches sur l'île Notre-Dame avantageaient comme toujours les flèches d'argent. Pourtant, George Russell comme Lewis Hamilton ont loupé le coche. Pire, en signant une splendide deuxième pole position pour un rien face à Verstappen, Georgie Boy avait le rythme en inter comme en pneu sec pour menacer le duo Max Lando bien plus que ce qu'il n'a réussi à faire en pratique, la faute à une série d'erreurs coûteuses. En l'occurrence, deux tout droits à la chicane finale, via lesquelles il laissait filer Verstappen pour une victoire certaine, puis Hamilton pour un podium probable. Et surtout, un loupé au virage 8 à 20 tours de l'arrivée que Norris prit pour une aubaine. Bénéficiaire d'un relève final en pneu médium, Russell eut beau avaler piastrie puis déposer son coéquipier via une manœuvre époustouflante pour la P3, pas de quoi être fier. Ce premier podium a un goût de défaite et son auteur, celui d'un fruit trop vert. Encore que, il n'y a qu'à regarder le Grand Prix de Lewis Hamilton pour comprendre que la maturité n'a pas grand chose à voir là-dedans. Car quoi que plus discret, le septuple champion du monde s'est au moins autant fourvoyé que Russell à Montréal, alors même que la victoire lui était prenable. Mais un passage en pneu sec un poil trop tôt et plusieurs erreurs de pilotage non captées par la réalisation auront partiellement eu raison de ses chances. Partiellement, car en réalité, cette modeste P4 trouve davantage racine dans une nouvelle forfaiture en qualification et une énième incapacité à saisir la bonne fenêtre de fonctionnement des pneumatiques. Un scénario bien trop récurrent dans le chef d'Hamilton pour être hasardeux et qui ne peut plus s'abriter derrière la sempiternelle excuse de réglages extrêmes et d'évolution unilatérale. Autrement dit, le septuple champion du monde doit trouver la solution le samedi. Car en partant P7 au Canada, qui plus est derrière le bouchon à l'onso, il s'est exclu de facto des débats pour la victoire. Mercedes a ainsi peut-être trop appris à perdre pour paraphraser notre consultant du jour. Pire, l'équipe n'a peut-être pas fini d'en baver. Car en dépit des effusions d'optimisme exprimées au soir du Grand Prix par Toto Wolff, est-on certain que ce genre d'opportunité se présentera de sitôt au vu des prochaines pistes ? Pourquoi est-il toujours en Formule 1 ? S'il y a bien une punchline signature qui a mis Jacques Villeneuve au centre de l'attention médiatique ce week-end, c'est celle-ci. Une simple question exprimée au micro de Sky Sports et visant à saigner publiquement la carrière du déclinant Daniel Ricciardo. Alors d'aucuns diront que la performance globale de l'Australien, de sa P4 sur la grille à 2 dixièmes de la pôle à sa P8 finale, formule une réponse parfaite à cette attaque au bulldozer. Pour autant, il n'en est pas grand-chose. On peut effectivement affirmer que Danny Ricks en est bien sorti, dans des conditions piégeuses et demandeuses d'expérience, et ce, en dépit d'un faux départ qu'on ne lui reprochera pas trop. Et pour le reste, le pilote numéro 3 n'a pas tenu son rang en course, et ne doit son entrée in extremis dans les points, qu'aux abandons des Ferrari, de Sergio Perez et du brillant Alex Albon, ainsi qu'à une rare erreur de son coéquipier Yuki Tsunoda à 5 tours du but. Ainsi, si Montréal était censé rabaisser le caquet de notre Jaco, c'est bien raté. Attendons plutôt quelques courses pour déterminer si oui ou non, Ricciardo pourra proposer davantage que de rares coups d'éclats, mais pour l'heure, difficile de contredire son détracteur. L'Australien vend davantage avec ses dents blanches qu'avec ses résultats. Pourquoi est-il toujours en F1 est une question rhétorique que n'a également cessé de manger le pauvre Esteban Ocon depuis sa bourde de Monaco. Sauf qu'au contraire de Ricciardo, le français a magnifiquement profité du Canada pour couper la chic à tous ceux qui, en masse, s'étaient fourvoyés depuis deux semaines dans des messages aberrants, stupides, voire violents. Propreté en piste dans ses combats rapprochés, superbe gestion de sa gomme intermédiaire qu'il dut préserver pour le bien d'une stratégie à un seul arrêt et parfait coéquipier dans la conquête éventuelle de points supplémentaires. En un concentré de deux heures, Ocon a répondu point par point à tous les thèmes chers à ses médisants. Excellent communicant, le normand n'aura en outre pas manqué de souligner à la radio et devant les caméras son esprit d'équipe lorsqu'il s'est agi de laisser passer son équipier en vue d'une possible P8 et la démission de son management lorsqu'il s'est agi d'inverser les positions quelques tours plus tard. Alpine et Ocon, ça se terminera donc mal, mais qu'importe. Le français sort immensément gagnant de ce rendez-vous et démontre, si cela était vraiment nécessaire, pourquoi il est toujours pilote de Formule 1. Alors Jacques Villeneuve n'a eu de cesse que de le répéter depuis que les médias s'intéressent à sa personne. Il déteste l'hypocrisie et l'excès de politiques politiciennes. C'est la raison pour laquelle ces saillies franches peuvent apparaître aux yeux du grand public dans lequel je m'inclus tantôt criantes de vérité, tantôt exaspérantes d'acharnement. Mais qu'on aime ou aborde les avis, on devrait tout de même apprécier ce que le personnage et son tranchant nous apportent au beau milieu d'un paddock aseptisé, surtout au cours d'une saison 2024 bien plus animée que prévue et dont on peine encore à tracer les contours. Merci d'avoir écouté cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter, partager, à vous abonner et à activer la clochette. A très bientôt, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada